Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des mails avec le package mail serveur plus, ou mail plus serveur pour le NAS Synology. Donc en fait c'est un peu pour vous dire, moi j'entends très souvent parler des gens quand ils aient des NAS, ils sont tous là, je vais vouloir faire un serveur mail à la maison, ça va être super, je vais pouvoir tout contrôler, etc. Alors moi j'ai eu cette même idée, bien évidemment, malheureusement en pratique c'est plus compliqué que ça pour des particuliers. Pour les entreprises ça ne les concerne pas vraiment, mais pour les particuliers ce n'est pas aussi évident. Et en fait je vais vous expliquer un peu pourquoi, quelles sont les choses où il faut faire attention. Alors tout d'abord on va parler juste de protocole, on a donc le protocole ici de récupération de mails, donc en POP3 sur le port 110 en non sécurisé et 925 en sécurisé. Nous avons le protocole de lecture mail, donc de l'IMAP, non sécurisé 143, sécurisé et 993. Nous avons ensuite le protocole de relais, SMTP sur le port 25. Celui-ci en général il n'est pas utilisé entre votre poste et le serveur, mais plutôt entre les serveurs mail eux-mêmes. On a le protocole de soumission de mail, donc là on est sur de l'SMTPS, sur du 465 avec une configuration de CQ qui est chiffrement implicite, c'est-à-dire que si vous voulez parler avec moi, vous êtes obligé d'être en chiffré. Et vous avez ensuite le port 587 qui lui est un protocole qui de base n'est pas chiffré, qui peut être chiffré si on envoie la commande 587. Pour les protocoles principaux que les gens vont utiliser, en termes de CQ, il faut utiliser les 995 qui est implicite, 993 qui est implicite, et on peut utiliser le 465 qui est implicite ou le 587 qui est explicite. Maintenant le 587 il a un souci majeur en fait, c'est-à-dire que le gros problème qu'on va avoir c'est qu'en utilisant ce protocole on peut être soumis à des attaques où en fait on va faire en sorte de pouvoir voir tout le trafic que vous êtes en train d'envoyer, aussi bien vos identifiants que le mail en lui-même, on va pouvoir tout intercepter. Donc ça, ça peut être utilisé dans le cadre d'opérations de surveillance massive par votre ISP, par votre gouvernement, etc. Donc en fait on peut lire les informations qu'il y a à l'intérieur. Et pourquoi est-ce que c'est possible ? Parce que vu que le 587 est un protocole dont le chiffrement est explicite, et lorsque vous allez vous connecter finalement, votre fournisseur d'accès il peut voir la commande que vous allez transmettre pour le chiffrement qui est SmartTLS. Il va pouvoir le voir, il va pouvoir l'intercepter et donc la supprimer, et en fait vous allez communiquer au final en nom sécurisé sans que vous le sachiez, et puis vous divulguer en fait toutes vos informations. Ça c'est l'inconvénient de ce protocole. On recommande de ne pas utiliser le 465 parce qu'en fait il n'est plus tellement reconnu, mais pourtant lui au moins, soit c'est sécurisé, soit ça ne marche pas. Alors pour le 587, il y a un peu plus de configuration à faire. Alors en termes de configuration, comment est-ce qu'on peut se protéger ? En fait c'est sur votre client mail, il peut y avoir une coche parfois, comme pour Windows 10, pour le mail, où vous allez dire que je force le chiffrement. Donc si jamais votre client mail n'arrive pas à négocier les paramètres de chiffrement, il n'enverra pas le mail. Donc c'est un premier moyen de se protéger. Il peut aussi y avoir des serveurs de destination, comme dans votre entreprise, ou même chez vous, sur votre... Alors pas vraiment sur le NAS, mais sur un autre équipement, où on peut dire qu'on force le chiffrement en 587. S'il n'y a pas, ça ne marchera pas. Maintenant, quelles sont les difficultés en fait pour un particulier comme moi d'avoir une telle infrastructure à la maison ? En fait, il faut savoir que les fournisseurs d'accès à internet, ils sont à fond pour la lutte contre le spam. Donc au final, ils interdisent le trafic sur le port 25 à destination de votre internet, enfin en source votre maison, à destination des serveurs sur internet. Donc en général, c'est bloqué. Donc là déjà, c'est le premier truc. Si vous voulez le débloquer, il faut prendre en général un abonnement professionnel, une option d'adresse IP fixe éventuellement, et peut-être même une option de reverse DNS. Comme ça, lorsque votre serveur de destination, il va se dire, tiens, j'ai reçu un mail de test.com avec l'adresse IP machin. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, tiens, je vais vérifier si l'adresse IP machin correspond bien à test.com. Donc ça, c'est le reverse DNS, et ça, c'est configuré au niveau de, enfin, une demande au niveau de votre fournisseur d'accès à internet. Donc là, c'est déjà des petits trucs qui sont embêtants. Après, il y a d'autres choses qui sont embêtantes en termes de sécurité. C'est le SPF, une fonctionnalité de sécu qui va en fait donner l'ordre, enfin, où les serveurs de destination, ils vont se dire, eh bien, tiens, je vais vérifier que pour ce domaine, tel serveur est bien autorisé à transmettre du mail pour ce domaine. Le DKIM, ça sera plutôt là pour dire, je vais vérifier l'intégrité du message, si ça provient bien du bon domaine et du bon émetteur, via un système de paire de clés asymétriques, d'accord ? Donc, on fait du chiffrement asymétrique, donc, on fait de la signature, pardon. Et puis, le démarche, c'est plutôt pour dire, voilà, qu'est-ce qu'il se passe si le SPF et le DKIM ne sont pas bons, les deux, ou un des deux, qu'est-ce qu'on fait avec le mail ? Et le MTA-STS, c'est une autre fonction de sécu, en fait, j'avais dit avant que le SMTP sur le port 25, c'est un service de relais entre les serveurs mail en eux-mêmes, entre eux, et en général, en fait, du port 25, du SMTP, qui n'est pas sécurisé. Et le MTA-STS, ça signifie Strict Transport Security, ce sera pour dire qu'on veut forcer, donc, le chiffrement entre les serveurs mail. Bon, il faut savoir qu'envoyer un mail, ce n'est pas du tout confidentiel, on ne peut pas, on va dire, dire qu'on peut utiliser le mail pour transmettre des infos confidentielles. C'est une très grosse erreur, on le fait tout le temps. Aussi bien des particuliers que les entreprises, pour des choses sensibles, comme tout ce qui est notaire ou avocat, on transmet beaucoup de choses qui peuvent être interceptées, qui peuvent être lues, ou peut-être même modifiées, et les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas du tout une manière correcte de travailler en termes de sécurité. Alors, c'est facile, et c'est pour ça qu'on le fait, mais ce n'est pas vraiment correct. Donc, moi, de mon côté, forcément, je n'ai pas fait tout ça, parce que je n'ai pas envie de payer un abonnement, et puis je n'ai pas envie de me dire que si mon serveur NAS, il a un souci, ou mon Internet a un souci, au bout d'un certain temps, si je ne reçois pas un mail qu'on m'a envoyé, et au bout de 24 ou 48 heures, le système va dire, « Bon, écoute, je n'arrive pas à atteindre le serveur mail de destination, donc mon NAS, et le mail, je le mets à la poubelle. » Donc, je ne voulais pas m'occuper de tout ça. Alors, chez moi, comment ça se passe ? J'ai mon NAS, j'ai mon équipement de sécurité, et puis mon routeur, et puis Internet. Voilà, www, Internet. Alors, moi, ce que j'ai fait, de toute façon, tous mes mails sont ici. Ça, j'ai réussi à le faire. Et comment est-ce que j'ai fait, au final ? C'est-à-dire que j'ai pris un abonnement chez OVH pour avoir tout ce qui est nom de domaine et serveur de messagerie. Bon, le truc très simple, vraiment du webmail chez eux. Donc, tous les mails qu'on m'envoie, ils atterrissent chez eux. Et puis, moi, ce que je fais avec mon NAS, en passant par mon équipement de sécurité, donc je passe toujours par mon équipement de sécurité, qui est quand même configuré de manière un peu spéciale, ça passe par mon UTM, par mon routeur, bien évidemment, et ensuite, ça va chez OVH. D'accord ? Et tout ça, je le récupère de manière sécurisée, normalement, et là, je fais du POP3S. D'accord ? Donc, en sécurisé, je fais du POP3S. Bon, c'est surtout géré par mon UTM. Donc, c'est le NAS qui donne le premier ordre, et puis ensuite, après, l'UTM, c'est lui qui va aller récupérer chaque 5 minutes pour voir s'il y a des nouveaux mails. Il est fait de manière sécurisée. Donc, ça, c'est pour aller récupérer. Ensuite, moi, j'ai mon ordinateur ou mon téléphone. En faisant plus simple, on va dire, voilà, moi, j'ai mon smartphone qui est super bien dessiné, qui va récupérer, donc, on va voir si je peux faire comme ça. Ça fait quoi, ça ? Qui va aller donc... Oh, c'est horrible. Hop, désolé. Voilà. Fais-le mettre une autre couleur. Voilà. Mon téléphone, il va aller, en fait, se connecter directement sur le NAS, cette fois-ci, en IMAP-S. En IMAP-S, d'accord ? Pour faire la synchronisation des mails. Et maintenant, comment est-ce que ça se passe pour moi si je veux envoyer un mail ? Donc, choisissons une autre petite couleur. Voilà. Donc, ici, quand moi, je veux envoyer un mail, alors, le chemin est un peu particulier. Ça va du smartphone... Alors, ça va, hop, plutôt comme les autres. Alors, ça passe vers le routeur, d'accord ? Vers mon équipement de sécurité qui va faire un premier check pour savoir si l'utilisateur du smartphone est bien autorisé. et après, ça va donc aller par ici. Ah non, pardon, c'est faux. Ça n'arrive jamais, en fait, au NAS. Ça n'arrive jamais au NAS, normalement. Et ensuite, après l'UTM, donc, lui, il envoie, hop, par là, et ça va par là. Et tout ça, c'est avec le port, donc, 587, d'accord ? En SMTPS. Donc, toujours en chiffré. Donc là, on est toujours chiffré. Par contre, lorsque je suis à l'intérieur de mon réseau, ça passe d'abord par le NAS et ensuite par l'UTM. Donc, il y a une histoire de relais que je fais, d'accord ? Et puis, ici, pour terminer, donc, nous avons notre serveur OVH qui communique, en fait, sur Internet, voilà, avec d'autres serveurs. Donc, en termes techniques, en fait, ce qu'on a ici, c'est un MUA, un Mail User Agent, qui va soumettre à... Pardon, c'est pas pour ici. On a le Mail User Agent qui va donc transmettre le mail. Alors, ici, il va le transmettre à Dresden, parce que c'est un peu clair. Ouf, désolé pour les couleurs. Donc, là, ici, il va transmettre à ce qu'on appelle un M... un MSA, je crois, Mail Submission Agent. en premier, et ensuite, après, il va le relayer... Voilà, il va le relayer... Le re... Comment ça va ? Il va le mettre chez OVH. Voilà, le relayer chez OVH, et ensuite, OVH le transmet aux autres. Donc, OVH, on peut dire que c'est un MTA, Mail Transmission Agent, si je ne me trompe pas, et le transmet en MTA... un autre MTA sur Internet jusqu'au serveur de destination finale. Donc, ici, moi, j'ai une architecture qui est complètement sécurisée. Tout est chiffré. Par contre, l'inconvénient, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre les MTA. Ils peuvent très bien faire du 25. Alors, mes identifiants ne seront jamais visibles, bien évidemment, parce que ça s'arrête au niveau de mon UTM ou de mon NAS, ou au maximum jusqu'à OVH en sécurisé, mais après, entre les MTA, il n'y a pas d'identifiant, il y a simplement vos données que vous transmettez par mail. Donc, ça, c'est un peu hors de contrôle. C'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas envoyer des choses trop secrètes ou confidentielles par e-mail. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est en attendant qu'il y a ce qu'on appelle le MTA STS pour s'assurer que tout soit chiffré sur le chemin. Voilà. Donc, ça, c'est comment est-ce que moi j'ai fait à la maison. Le seul inconvénient, bien sûr, c'est qu'on n'a pas le contrôle total, au final. On n'a pas l'antispam de Synology. Il ne va pas fonctionner parce qu'il ne peut pas lire, en fait, vu que je récupère en POP3 depuis le NAS, il ne peut pas lire les... Ils n'ont pas fait en sorte que leur moteur antispam puisse lire le flux POP3. D'accord ? Ils ne peuvent faire que le flux SMTP. Et puis, par contre, c'est super simple. Moi, si mon NAS ou mon Internet tombent en panne, ce qui se passe, c'est que tous les mails vont rester chez OVH jusqu'à ce que mon NAS ou la connexion Internet remonte et ensuite, il va tout récupérer et tout supprimer de chez OVH. Donc, voilà. Ça, c'est comme ça que j'ai fait de mon côté par mon système de mail. Et puis, c'est un peu... Ce n'est pas du bidouillage, par contre, c'est vraiment un truc qui est super sérieux mais grâce aussi aux fonctionnalités de sécurité de l'UTM et ça me permet d'avoir une certaine, on va dire, indépendance et surtout qu'au final, mes mails ne sont jamais stockés quelque part où je n'ai pas confiance. Il ne reste que en transit sur Internet et ils sont stockés définitivement chez moi et tout est sécurisé grâce à l'équipement de sécu et bien sûr à d'autres choses. Voilà. J'espère que cette vidéo a été informative pour vous et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Salut ! Alors, petit oubli de ma part que j'aimerais juste vous montrer tout de même. C'est des... Qu'est-ce qui se passe si je transmets sur les ports en question pour la transmission de mail pour que vous ayez une meilleure idée pour que vous ayez une meilleure idée de ce qui se passe ? Bien évidemment, ça peut être différent chez vous que chez moi. Alors, je vais essayer donc de transmettre tout ceci à mon fournisseur d'accès mail. D'accord ? Sur le port qui va bien et on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, ici, donc, je suis connecté chez mon serveur, chez mon fournisseur de mail. Tout va bien. Maintenant, faisons la même chose. C'est un petit peu différent. sur le port 25. Et voici donc ce qu'on voit ici. Ce qu'on remarque, c'est que mon fournisseur d'accès à Internet a intercepté la connexion. D'accord ? Donc, il me présente un portail de messagerie SMTP et en fait, ce qu'il va faire, c'est que si j'essaye de transmettre sur le port 25 des informations, en fait, ils vont absolument voir tout ce qui se passe. Ils peuvent voir, alors, peut-être pas le mail, mais en tout cas, ils peuvent intercepter mes identifiants. Donc ça, j'ai fait le test avant. Ils peuvent intercepter les identifiants et après ça, ce qu'ils vont faire, c'est vous afficher dans un paquet de retours dans Voyage Shark, j'ai pu voir que le port 25 est en trois langues. Forcément, on est en Suisse. En trois langues, comme quoi l'utilisation du port SMTP 25 n'est pas autorisée pour des raisons que spams, il faut utiliser le port 587 ou 465. Donc là, on a bien la preuve que l'ISP nous bloque et qu'ils peuvent nous autoriser, mais ça, en général, il faut juste payer et qu'ils peuvent carrément aussi intercepter nos informations. C'est pour ça que j'essaye de tout faire en SMTP S, de toute façon, en 587 en forçant le chiffrement. comme ça, je réduis le risque qu'ils puissent même eux ou d'autres personnes par erreur ou en faisant exprès récupérer les informations. Voilà, j'espère que sa vidéo a été informative. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada